Sur la corniche ouest de Dakar, une place dite du souvenir africain, ouverte sur la mer, elle est baptisée ainsi en mémoire des figures marquantes de l'histoire contemporaine, mais également ancienne. A l'entrée, vous accueille ces drapeaux, et il est heureux de constater que le Sénégal et le Maroc flottent ensemble. Ici, l'histoire des figures religieuses du pays est exposée. De cher Armadou Bamba, fondateur du muridisme, à El Hadj Omartal, symbole de la lutte religieuse armée face aux colons en Afrique de l'Ouest, en passant par d'autres grands marabouts irrésistants. Seulement, les jeunes filles et garçons présents sur les lieux ne s'y intéressent guère. Ils préfèrent garder de cette place du souvenir les fautes prises entre amis. Sur la voie menant à la mer, pas loin des différents présidents de la République sénégalaise, les héros de la décolonisation et de la lutte pour l'égalité des races, Mandela, Krumah et Lumumba, pour ne citer que, décorent les murs et racontent leur histoire. Toujours dans cette mythique place du souvenir africain et de la diaspora, le musée de la femme Henriette Batchili, placé dans une des coups poils de la place, il est dédié aux femmes noires d'hier et d'aujourd'hui et à leur histoire. Avec ces salles de conférences, la place du souvenir africain ne sert pas seulement qu'à exposer l'histoire africaine, elle sert également à la créer ici. J'ai toujours connu ce lieu et j'y viens souvent, je viens avec mon épouse. C'est un lieu de détente, c'est un lieu d'apprentissage, c'est aussi un lieu d'inspiration, parce que lorsqu'on vient ici avec le musée, avec tout ce qu'on voit, on sent qu'il y a de l'avant, qu'il y a un élan, que les gens veulent innover, que les gens veulent quand même nous ouvrir les yeux, parce que nous voyons la mer qui est juste derrière. Donc avec ce bâtiment, je pense que c'est quelque chose de prestigieux et c'est bien conçu. Grand projet culturel du président Abdoulaye Wad, inauguré en 2009, la place du souvenir africain a été conçue comme une sorte de rempart contre l'oubli des figures emblématiques du continent africain, mais aussi du monde noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !